Bonjour, bienvenue sur OTV, nous sommes sur la plage de Boucan Cano à Saint-Gilles-les-Bains. Renaud Lavellini recommande du monde les champions olympiques en démonstration, c'est un super cadeau de Noël avant l'heure pour les Réunionnais. Philippe Kess, organisateur de cette manifestation depuis 5 ans. C'est important de changer un peu, de quitter le stade et venir sur la plage ? C'est super sympa pour les athlètes, ça sort un petit peu du cadre du stade et qui est un petit peu austère parfois, et là c'est vraiment sympa d'aller auprès des gens, au plus près, sur un site un petit peu merveilleux qu'à Boucan. C'est vrai qu'ici à la Réunion c'est quand même un peu plus simple qu'ailleurs, en plus on a le soleil en permanence, donc Renaud il est ravi à chaque fois de venir faire son stage ici, donc on en profite, on lui propose cet événement à Boucan, et ça permet de mettre un petit peu d'animation sur la plage, c'est sympa quoi. Allez, allez, allez ! En troisième championnat d'Europe en 2015. Philippe Dancos, entraîneur de Renault-Lavillény, 5ème année en stage de la Réunion, les conditions sont excellentes ? Oui, on vient toujours avec plaisir parce qu'on est bien accueilli, il fait beau, et puis il y a des conditions techniques qui sont de qualité, donc on profite un peu de tout ça, c'est toujours un plaisir à tenir là. Et le fait de mélanger les catégories, KD, Junior, et on va dire la star du groupe, Renault-Lavillény, c'est important pour le groupe ? Je crois que de toute façon, la perche, tout le monde s'entend bien, la perche, c'est une grande famille, donc ça permet aux petits jeunes de la Réunion de côtoyer des champions, et puis des gens un peu plus vieux qu'eux. Ça leur permet de sauter aussi contre eux, ce qui est sympa, donc voilà, on a toujours accueilli tout le monde de toute façon. Allez, Renault-Lavillény, le record même du monde, sur la perche ! A vous contre Janet ! Resselfo ! Renault, l'ambassadeur IAT, représenté l'île de la Réunion, pour nous, ça nous fait plaisir, on tient à te remercier. Merci. Et est-ce que l'année prochaine, on peut encore compter sur toi, Renault, ici, pour un stage à la fin ? Oui, non, je ne sais pas, ça ne dépend pas que de moi, donc le but c'est de sauter, de régaler les gens qui sont venus, qui ont fait le déplacement. Donc voilà, nous après, on vient ici, parce que jusqu'à présent, on arrive à avoir des bonnes conditions pour s'entraîner, on ne vient pas ici en vacances. Et ça porte bonheur également à revenir à la Réunion ? Il n'y a pas de porte bonheur, je n'ai rien qui porte bonheur, si ce n'est mes entraînements qui me permettent de travailler. Donc voilà, après, actuellement, c'est la Réunion, je vais en avril aux Etats-Unis, je fais des très bonnes séances aussi. Donc voilà, c'est l'objectif, il est quand même de trouver un endroit où il y a des bonnes conditions, pour simplement progresser. Et puis, il y a les championnats d'Europe cet hiver, au mois de mars. Donc là, l'objectif, c'est d'aller les gagner pour la cinquième fois d'affilée. Et puis, ensuite, au mois d'août, les championnats du monde, donc voilà, aller tenter de gagner les championnats du monde. Et voilà, je dirais, comme chaque année, l'objectif, c'est de gagner les championnats présents. Alexi, qu'est-ce que ça te fait d'être dans le même concours qu'un recommand du monde tel que Renaud Lavilléni ? Forcément, c'est une super sensation. C'est vrai que se dire qu'il y a quelqu'un qui a sauté, qui a l'encore du monde, qui est avec nous, ça nous donne envie de lui montrer aussi qu'on est fort, aussi on regarde comment il saute pour essayer après de reproduire. C'est très inspirant, oui, de sauter avec un rencore manier. Rad, ça te donne envie d'atteindre encore le plus haut niveau ? C'est vrai que d'avoir Renaud et l'équipe de France à la Réunion en stage, c'est bien. Ça nous motive encore plus, parce qu'en cours de l'année, on est souvent seuls entre nous, nous deux. Au compète, il n'y a jamais de concurrence et c'est sûr que de voir un peu de concurrence arriver, c'est mieux. C'est génial, ça, voilà. Et de la sortie, on va voir. Au sport, c'est terminé pour aujourd'hui à la plage de Bouc-en-Canotte. On a pu voir en démonstration des super champions, des record-man du monde, mais également des jeunes champions réunionnais. On souhaite donc à tous ces jeunes de réussir pleinement dans leur carrière sportive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !